Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet On va débuter la semaine du côté de Lyon-Paris avec un quintet plus pour des galopeurs Une épreuve qui est délocalisée comme vous le voyez Avec donc une course qui se situe dans la 8ème compétition de cette réunion Une c'est le prix fédération des courses du centre-est Une épreuve d'ailleurs qui était déjà support de quintet l'année dernière On a deux concurrents qui recourent cette épreuve d'ailleurs par rapport au lot de l'année dernière Quoi qu'il en soit c'est une compétition qui bien entendu fait la part belle Des chevaux âgés de 4 ans et plus, un handicap divisé Disputé sur la distance de 2000 mètres, un départ qui est prévu Vers 18h vous le voyez 16 par temps on a fait le plein de concurrents Comme souvent dans ce type de compétition C'est pas forcément évident mais on a une base Là pour le coup on peut pas trouver mieux Avec le numéro 8 Népalais Népalais regardez il reste sur 3 deuxième places Tout simplement dans 3 quintet Donc voilà il cherche sa course à ce niveau là Il effectue le déplacement même s'il n'a jamais couru sur les podromes de Lyon-Paris Ça va pas le déranger C'est un cheval qui est polyvalent Qui est aussi capable de bien faire sur le gazon Que sur piste en sable 2000 mètres c'est en plein dans ses cordes Associé à Stéphane Pasquier Pour moi avant le coup c'est la base intégrale Franchement il mériterait de s'imposer Mais bon voilà on sait pas trop sur qui il va tomber On sait pas qui a été vraiment très bien préparé pour cette compétition Quoi qu'il en soit lui va donner son maximum pour s'imposer C'est pour ça que je l'ai retenu en tête Et puis bon c'est vrai qu'il mériterait de s'imposer Comme je l'ai déjà dit avec 3 deuxième places ces derniers temps C'est vraiment le point d'appui par excellence Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 7 Lantaris Qui reste sur deux tentatives où il a été devancé par ce Népalais Regardez c'était tout d'abord le 23 mai dans le prix du Hara de Jardy Puis dernièrement c'était pas si mal que ça En juin c'était il y a deux semaines Il a été battu par Népalais dans le prix de la place Vendôme Il montrait encore des progrès dans cette catégorie C'est vrai que c'est un cheval comme vous le voyez Lantaris qui a quand même montré une certaine qualité C'est un poulain de 4 ans que j'aime beaucoup J'aurais préféré qu'il ait un meilleur numéro dans les stalles de départ Sur ce parcours Maintenant c'est un cheval qui à mon sens A un bel avenir dans cette catégorie Il est pour moi capable de remporter une telle épreuve Peut-être que c'est celui qui est capable de battre au Népalais Mais bon lors de ses deux dernières tentatives Il a été devancé par son rival Mais quoi qu'il en soit Je pense qu'il a vraiment les moyens de rivaliser Pour une place sur le podium Ensuite j'ai retenu en troisième position Le 15 de Sham Sabad Lui aussi j'aurais vraiment préféré Qu'il ait un meilleur numéro dans les stalles de départ Je pense qu'il aurait eu un meilleur numéro Je l'aurais retenu devant le numéro 7 Lantaris Maintenant c'est un cheval qui vient de devancer Notamment Lantaris C'était ici dans la course référence Du prix du Harat de Jardy Le 23 mai dernier Depuis lui a repris de la fraîcheur Contrairement à ses deux rivaux Il n'a pas recouru depuis cette quatrième place Du coup voilà il se présente avec environ un mois de battement C'est pas plus mal pour ce long gros de 8 ans Qui a de la qualité Je crois qu'il va courir son 30ème quintet D'ailleurs il a couru cette épreuve l'an passé C'est l'un des deux éléments Qui avaient disputé cette compétition l'année dernière Et il a terminé quatrième A une valeur moins avantageuse Je crois qu'il avait 5 livres de plus l'année dernière Donc pour le coup il a tout pour plaire Si ce n'est son numéro dans la stall de départ Parce qu'il a même Mickaël Barzalona sur le dos C'est vrai qu'avant le coup Beaucoup d'arguments plaident dans sa faveur Maintenant comme j'ai dit avec ce numéro 15 Il faudra que ça se passe bien Si c'est le cas il devra intégrer la bonne combinaison La bonne combinaison du tiercé Je pense qu'il est capable de monter sur le podium Ensuite en 4ème position J'ai retenu le numéro 2 Anonymous Qui effectue le déplacement lui aussi C'est un cheval qui a montré de la qualité Un petit peu le même profil que l'Antaris Je trouve dans le sens où c'est un poulain de 4 ans Qui a montré de la qualité à ce niveau là D'ailleurs il avait terminé 5ème Lors de sa rentrée C'était le 6 avril C'était ici derrière Népalais encore une fois Népalais était dans le coup C'était sur l'hippodrome de Deauville Sur la piste en sable fibré Quoi qu'il en soit Anonymous réalisait une bonne rentrée Dans cette catégorie à cette valeur Depuis ce poulain de 4 ans A couru 2 fois dans des courses à condition 2ème Puis dernièrement 4ème Je ne sais pas si on a une des courses références D'ailleurs avec ce Anonymous Je ne suis pas sûr Non on n'en a pas Quoi qu'il en soit C'est un cheval qui est en forme Qui est bien placé dans les stalles de départ Contrairement à certains de ses rivaux Et qui est compétitif à cette valeur Pour moi il va faire sa course Si ça se passe bien Il peut terminer dans les 4 premiers Et si ça se passe encore mieux Pourquoi pas sur le podium Mais en tout cas C'est un cheval qu'il faut retenir très haut Dans une sélection Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 10 Cléodore Cléodore qui redescend un petit peu de catégorie Dans le sens où dernièrement Il a terminé 8ème D'un handicap classe 1 C'était le grand handicap De la Morlai Longine Je crois que c'était le jour du Jockey Club Le 18 juin dernier Donc il y a une semaine Il court un petit peu rapproché Mais c'est pas un problème C'est un cheval qui a couru très bien Auparavant à 2 reprises Voilà On a d'ailleurs le prix Louis Brunet Du côté de Marseille Borelli Le 22 mai dernier Ou encore le 30 avril Le grand handicap du printemps Sur les podromes de Longchamp Il battait notamment l'Antarise Donc un cheval qui est compétitif A ce niveau là A cette valeur Qui connaît cette piste L'année dernière Il faut quand même souligner Qu'il avait couru cette épreuve En terminant seulement 10ème C'est le seul petit bémol Mais bon Il a déjà fait ses preuves Sur cette piste A ce niveau là Il a de l'expérience Pour moi c'est un cheval Qui est largement capable De faire mieux que sa 8ème place Dans un récent Gros handicap de classe 1 Et pour moi Il faut vraiment le retenir très haut En 6ème position J'ai retenu là Ce Diamond Vendôme Alors il porte beaucoup de poids C'est rarement vu Un tel écart Entre le 1 et le 2 Regardez Il y a 4 kilos et demi C'est quand même pas rien Maintenant Ce Diamond Vendôme Il a prouvé Qu'il était capable De porter le poids Dernièrement En terminant 5ème D'un à Quintet Non on a pas cette performance C'est pas une course référence Il courait C'est le seul de cette course Qui recourt En tout cas C'est un cheval Qui va être à l'aise Sur cette distance J'aime beaucoup son profil C'est un gros 2Biton Qui a quand même eu D'autres ambitions Par le passé Il a quand même couru Dans des lots Bien composés C'est d'ailleurs pour ça Qu'il est pris A un poids Aussi élevé Moi je pense Qu'il faut s'en méfier Il est capable De prendre tête et corne Sur cette distance Si ça se passe bien Il est capable De conserver une place Au passage du poteau Ensuite En 7ème position J'ai retenu Le numéro 13 Virtus Rien à lui reprocher En réalité A ce Virtus C'est pas forcément Un lauréat en puissance C'est pas un gagneur Maintenant C'est un cheval Qui est régulier D'ailleurs Il vient de courir Dans une des courses référence Derrière Agouroy Et Avoc Il est bien placé En bas de tableau Il est assez bien placé Dans la salle de départ Associé à Augustin Madame Non voilà Le seul petit bémol On va dire Lolo C'est vrai que C'est un poulain de 4 ans Qui a couru dans un handicap Mais c'est son premier quintet Il peut manquer d'expérience Avec autant de partants Et autant de concurrents Aguerris Mais en théorie Il a sa place dans le quintet Vu ce qu'il a montré Depuis le début de l'année Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 11 Benny Quillard Qui vient de bien courir A ce niveau là En terminant 5ème Du quintet Je crois que c'était Du côté Oui c'était le prix Oui Brunet Il terminait derrière Cléodore Il courait vraiment très bien Il était pas forcément Attendu à pareil fait Maintenant Il a prouvé Qu'il était en forme Compétitif à ce niveau là Il est associé A Eurisman d'Isabal Avec le numéro 5 Dans les stales de départ Pour moi rien à ajouter S'il parvient A bénéficier D'un parcours favorable Il peut terminer 4 5ème Avant le coup Je pense que mieux Ça va être compliqué Mais voilà C'est plus un petit placé potentiel Et en cas de non partant J'ai retenu le 16 Agurey Je l'aurais préféré En deuxième épreuve Pour être honnête Agurey Je l'avais retenu Lorsque j'avais fait Le papier Avec les avant partants Je pensais vraiment Qu'il allait se retrouver Dans une deuxième épreuve Maintenant C'est un cheval Qui a quand même Remontré Un être gain de forme En dernier lieu En battant Notamment Avoc Et Virtus Sur la fois de cette sortie Si l'alte 3 termine A l'arrivée De ce quinte Moi ce sera un regret Comme beaucoup Peuvent faire l'arrivée Lui en est capable Également On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 8 Népalais Que j'ai retenu Devant le 7 Lantaris En troisième position Le 15 Shamsabad Devant le 2 Anonymous En cinquième position Le numéro 10 Cléodore Devant L'As Diamond Vendôme Ensuite En septième position Le 13 Virtus Devant le 11 Benikiyar En cas de non partant Le 16 Ce qui nous donne un chiffre Le 8 Le 7 Le 15 Le 2 Le 10 L'As Le 13 Et le 11 Et en cas de non partant Le 16 En conseil de jeu Ben vous l'aurez compris Népalais Pour moi c'est la base intégrale Le 8 Il devrait logiquement Lutter pour la victoire Il mériterait même De s'imposer Lantaris Va encore afficher Des progrès De cette catégorie Pour moi C'est également Un cheval capable De lutter pour Les premières places Et puis Shamsabad Je pense qu'il a été Vraiment préparé Pour cette course Seul son numéro Dans la stalle de départ Pourrait l'empêcher De lutter pour la victoire Mais pour moi C'est une priorité également 8, 7 et 15 Mes trois préférés On va faire un petit bilan De ce qui s'est passé Ces deux derniers jours Avec nos deux rubriques C'était pas forcément évident Dans les tiers C'est carté Quinté Mais plusieurs trios Ces deux derniers jours Qui ont été rémunérateurs Qui vous ont été indiqués Par nos deux rubriques Que vous pouvez tester A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement via IP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye